Salut les Anacalyptiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on va regarder la danse practice des rookies de Cuban Entertainment, donc les Light Sum, avec la danse qui se nomme Vivace, enfin le titre qui se nomme Vivace. Voilà et du coup on va regarder. Un peu comme Luna, j'ai plus trop le titre en tête, donc à part Son Ga, vous savez que maintenant je vous souviens que c'est elle qui a été éteint en bleu. Je ne suis pas fan quand ils mettent les sons de sale comme ça, on dirait qu'on a une bonne qualité de son mais ou après c'est plus un côté un peu pointilleux. 20 euros. Ce qui est bien, dans un sens, c'est que la musique soit mauvaise, je ne parle pas du titre en lui-même mais bien de la façon dont on entend le son, c'est que au déplacement, on entend à quel point elles sont synchros et ça c'est impressionnant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... ... en tout cas ils sont très dynamiques dans certains moments je dirais qu'en plus comme elles sont assez nombreuses et qu'elles sont loin de la caméra c'est assez difficile de tout suivre je préfère des fois quand elles sont plus proches de la caméra ça j'aime bien qu'ils se mettent en ligne comme ça parce qu'on sait jamais comment elles vont se redispatcher après dans l'espace donc voilà pour la danse practice de Light Sum du coup je vais dire un peu la même chose que j'ai dit sur celle de Luna l'artiste solo et sur le fait que déjà l'avantage c'est que comme on est dans une danse en salle enfin moi j'appelle ça les danses en salle c'est que déjà on n'a pas la caméra qui fait des zooms et des zooms qui partent dans tous les sens du coup on a juste la danse et voilà on peut juste se contenter de ça et ça du coup c'est un truc que j'aime bien à côté de ça, qu'est-ce que je voulais dire ? oui, la danse elle est très bien, elle passe très vite vraiment je la trouve super vraiment tous les moments justement où je le disais on les entend enfin elle tape pas du pied mais on entend tous les déplacements et tout là la chorégraphie elle est très dynamique en plus on voit à quel point son synchro et tout j'adore ces moments là mais comme je le disais le problème c'est que il n'y a pas de moment marquant dans la danse il n'y a pas un petit breakdance machin ou un truc dans le refrain qui nous permet de se dire bah tiens ça quand je vais réécouter je vais m'en souvenir parce que là effectivement comme pour la danse de Madonna de Luna ça va être compliqué de s'en rappeler ce qui est un peu dommage parce que c'est des rookies qui en plus sont juste après les CLC et les G-Idol qui sont également très très talentueux donc c'est un peu dommage que Cube Entertainment ne mette pas plus de moyens, de choses autour de LightSum je trouve ça un peu dommage en espérant que qu'ils vont se rattraper plus tard et je parle bien du label en sa géance du groupe et pas du groupe qui est très talentueux malgré son jeune âge parce que la plupart des membres sont quand même très jeunes donc on va arrêter là vous allez me dire en vous ce que vous avez pensé de cette danse de LightSum et on se retrouvera très prochainement pour des nouvelles réactions à DMV et des danses praktistes Ciao